Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Isaac Rebirth, je suis Calamity, ensemble nous voilà parti pour la 18ème Winstreak, peut-être. Je ne sais pas, je ne jouerai pas The Lost. Alors, qui est-ce qu'on va jouer aujourd'hui ? Je ne sais pas, je ne me suis pas du tout renseigné sur qui j'avais joué ou où je n'avais pas joué dernièrement. Donc, Magui, j'ai l'impression que je l'ai joué il n'y a pas trop longtemps. Lazarus, je l'ai joué, Eve aussi, Samson, je crois... Euh, bah, dans le doute, Eden. Je sais que je l'ai joué il n'y a pas longtemps, mais un Eden peut en cacher un autre et ce ne sont jamais les mêmes. Et c'est très bien, on commence avec Technologie, tout tranquillement, apparemment j'ai des larmes spectrales. Je commence avec Dead Sea Scrolls, qui me permet d'avoir l'effet aléatoire d'un item de bar espace. Et c'est quoi cet item que j'ai là ? Ça ressemble à un... Ah, c'est Chocolate Milk ! D'accord, donc Chocolate Milk ne fonctionne pas du tout avec... Avec Technologie, c'est très bien. Un item inutile, nice ! Très bien, très bien. Bon, il y a eu pas mal de changements dernièrement dans ma petite vie, dans mon existence, ce qui fait que ça va peut-être s'entendre sur la vidéo où mes dégâts sont pourris. Parce que je suis parti en vacances, ça vous le saviez. Je suis parti en vacances il y a 2-3 semaines. Et comme vous le saviez aussi, j'avais décidé... Allez, viens, s'il te plaît. Voilà. J'avais décidé de déménager après ça. Sauf que mon déménagement était un petit peu plus chaotique que prévu. Tears up, nice ! Et du coup, je me suis retrouvé longtemps sans PC, voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant une semaine ou deux. Donc j'espère que vous êtes contents de retrouver cette petite série qui vous plaît tant. Et du coup, je ne sais pas trop ce que ça va donner niveau setup tout ça. J'espère que tout ira bien. Mais je ne peux pas le garantir. Donc, pour vous expliquer un petit peu la situation, je suis rentré de vacances comme ça, tout peinard, tout bronzé ou plutôt cramé. Et en arrivant chez moi, c'était vide, 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 vide. En fait, mon frère avait déjà commencé à déménager, donc je me suis retrouvé bien dépourvu. Et je suis atterri chez Roux. Donc voilà, maintenant je suis chez Roux pour une dérée indéfini. Vous allez me dire, ça ne nous concerne pas du tout, on s'en fout. Sauf que si, ça vous concerne un petit peu, parce que du coup, je vais pouvoir faire des streams un petit peu plus de meilleure qualité, parce qu'il a quand même 9 fois plus de plots que moi, ce qui n'est pas trop mal. Donc je suis hype pour le stream, avec Tos qui est ici présent en ce moment. On a commencé à moderniser un petit peu, non, ce n'est pas vraiment le mot moderniser. À rendre potable l'apparence de mon stream. Donc, la prochaine fois, on aura peut-être un stream qui ressemble à quelque chose, si tout fonctionne bien. avec un bon débit et avec une bonne qualité. Si ce n'est pas beau, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si je vais aller en Curse Room, parce que c'est quand même un petit peu risqué. Par contre, je vais totalement aller en boutique, parce que comme ça, je pourrais peut-être acheter une bombe pour péter le rocher bleu. Ouais, pour péter le rocher bleu, ça sera bien. Ah, ou péter ça. Je ne sais pas. Il y a une bombe, ça tombe bien. C'est de la balle. Et je pense que je vais racheter la clé à 3 pièces, parce que comme ça, j'aurai une clé pour le prochain étage. Est-ce que je fais le ballsy en allant dans la Curse Room, ou est-ce que je me pisse dessus ? Je vais d'abord voir le résultat du rocher bleu. Comme ça, s'il me donne un Soul Heart, je pourrais aller dans la Curse Room en toute quiétude, ou presque. Hop, et s'il ne me donne pas de cœur bleu, bah, voilà. Je n'y vais pas. Ou plutôt, je vais d'abord aller voir ce que me donne le coffre scellé qui se cache là-bas, et éventuellement, oui, éventuellement trouver la salle secrète. Super nice, j'aurai pas besoin de dépenser de vie pour aller dans la Curse Room. Et je récupère toutes mes bombes à chaque fois, ce qui est pas mal. Ce qui est plutôt agréable. Donc, à partir d'un début de run un petit peu chaotique, on finit par faire quelque chose de fantastique. Ok, parfait. Parfait, parfait, j'ai des Soul Heart et tout, et tout, et tout. Du coup, je vais pouvoir m'assurer un pacte avec le diable dans le prochain étage. Et c'est important, c'est vraiment très important. Est-ce que j'avais ouvert le coffre qu'il y a là ? Je sais pas pourquoi il n'est pas affiché sur un mini-map. Ce jeu est plein de bugs, de toute façon. Ça me gave. Je pense que je vais arrêter... Ouh ! Je pense que je vais arrêter d'y jouer. Donc, je vais pouvoir tracher mon Dead Sea Scrolls. Au revoir, tu m'as bien servi. Et à la place, je vais prendre la blanque carte, qui me permet de dupliquer l'effet d'une carte que je n'ai pas. Donc, il va falloir que je trouve une carte un jour. Mais bon. Comme dirait Nyx... En... Oh, widow. Oui, je suis en train de bait du temps, parce que je sais plus ce que dit Nyx. En se raccrochant aux cartes, l'homme... Non, c'est pas ça. Interesting is future to the cards. Man clings to a dim-up. En faisant confiance aux cartes, l'homme se raccroche à un mince espoir. Voilà. Personne à trois. Et je pense qu'il y a à peu près deux personnes qui comprendront la référence ici. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui me fait penser que... Ouh ! Petit... Petit Spike. Je sais pas pourquoi. Ce qui me fait penser que j'aurais peut-être dû poser la question aux questions du roi. Parce que oui, j'ai repris les questions du roi dans l'épisode précédent. Et j'ai vu que vous aviez pas mal accroché... Enfin, réaccroché au concept. Pour ceux qui n'auraient pas regardé l'épisode précédent, la question du roi, c'est une question de culture générale ou pas générale. Je vous demande d'y répondre. Et le premier qui répond dans les commentaires a le droit d'avoir des plus sains de tout le monde. Et dans le dernier épisode, le... Le Jack Lantern qui avait répondu en premier avait, aux dernières nouvelles, à peu près 130 likes. Bon, c'est pas trop mal, quoi. C'est pas trop mal, contrairement à cette Curse Room. Donc, oui, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Que vous adhéreriez, que vous adhéreriez. Que vous... Que vous soyez en accord avec cette règle du jeu. Ça sera peut-être vous, un jour, si vous... Si vous êtes attentifs, si vous êtes dans les premiers à regarder mes vidéos, oui, parce que les questions sont pas... Sont pas super compliquées, malheureusement. Je peux pas être plus compliqué que ce que vous trouvez sur Google. Donc, voilà. Toi, tu évites de me tirer dessus, s'il te plaît. Merci. Si je me trouve une bombe, je serais ravi d'exploser un rocher pour avoir une bombe. Je crois que le 3 a re-rollé les pick-up. Il a re-rollé la pièce en pièce. Et le coffre en pilule. Ok, très bien. Est-ce que j'ai accès au nouveau bidule ici ? Super. Bon, je vous rappelle qu'il faut que je me trouve une carte. Ou alors une ou une Jera, comme ça je pourrais péter le jeu. Ce qui serait pas mal pour reprendre un petit peu. Je vous dis, ça fait... Ça fait vraiment 2 semaines, voire 3 semaines que j'ai pas enregistré. Donc, je suis peut-être un petit peu rouillé, mais je sais toujours briser le jeu dès que l'occasion se présente. J'tec. Et j'espère qu'elle va se présenter. Par contre, la ruine Jera, c'est pas... Enfin, on la croise pas tous les... tous les 36 du mois. Non, justement. On la croise tous les 36 du mois. Peu importe. Cet item est trash, donc non merci. Il pourrait me téléporter dans une salle secrète si je l'utilisais une fois, mais j'ai un peu la flemme de revenir, en fait. Est-ce que je pourrais avoir le caca pétrifié, s'il vous plaît ? Comme ça, je pourrais avoir des trucs dans le caca. Please. Tant pis. Ça ne sera pas pour aujourd'hui. Et... Ouais, j'ai l'impression que mes dégâts sont un petit peu plus... un petit peu plus faibles que les personnages de base, parce que je mets trois coups à tuer les araignées, par exemple. Donc ça, c'est un petit peu gênant, mais... Bon, on arrivera... on arrivera à faire quelque chose avec. La ladder... Est-ce que c'est... Oh, tiens. Merci. Est-ce que c'est vraiment utile de prendre the ladder ? Je crois pas. Je crois pas, je crois pas. Du coup, je vais aller choper la bombe avec la bombe. Et après, j'irai péter le rocher bleu. Chaque chose dans son temps, comme ça, j'aurai une petite pilule. Je crois que c'est la Tears Up. Je ne suis pas sûr. Non. Phéromone. Bon. C'est quelque chose. Et on va essayer de trouver la salle secrète. Non, je crois qu'elle ne peut pas être là. Elle ne peut pas. Et puis, fuck me, parce que je ne peux pas ouvrir le coffre. Allez, descendons. Je vous laisse apprécier la coiffure de cet Eden qui est magnifique. Rappelle un petit peu Pogba, où ses compères bien coiffés de l'équipe de France. Hop. Et une bombe pile au moment où il y a un rocher bleu. Ça tombe bien. Ça fait plaisir. qui me donne une autre bombe avec laquelle je ne vais rien faire. Je vais attendre que le jeu me donne encore plus de rocher bleu, comme là. Ça fait plaisir. Merci le jeu. Apparemment, il est content de me retrouver. Maintenant, s'il pouvait... Oups. S'il pouvait me laisser Polyphémus. Ça serait sympathique. À bon entendeur. On met un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Je ne ferai pas de blague sur vos mamans. Lui, ça serait bien qu'il se transforme en tas de viande. please. Merci. Et encore une petite bombe. Bon ben, le jeu, c'est ce qu'il lui reste à faire. Me filer un autre rocher bleu. Ou une carte. Ou un rocher bleu avec une carte dedans. Ce qui est impossible. Mais... On ne sait jamais. Il n'y a jamais de toujours et toujours de jamais, comme on dit. Ah, le monstre va me filer un pacte avec le diable parce que ça m'étonnerait qu'il me touche six fois. A priori, ce n'est pas trop dans ses cordes. J'ai un petit peu l'habitude de combattre monstre. C'est quelqu'un que je combats régulièrement. Et donc, voilà, ça devrait être cool. Si j'ai un bon pacte avec le diable, ma partie est à peu près gagnée. Si j'ai un pacte avec le diable qui me file trois coffres rouges remplis d'araignées, de bombes ou de trucs inutiles, la partie sera loin d'être gagnée. Donc, on verra. Instant de... Instant décisionnel, instant de révélation. c'est parti. Bon, speedball, c'est un peu trash. Super nice. En fait, c'est pas si nice. Judas Shadow, ça me permet de ressusciter en tant que l'ombre de Judas si je me fais tuer. L'ombre de Judas qui multiplie mes dégâts par deux mais qui ressuscite qu'avec deux black hearts. Contract from below, c'est pour avoir des pick-up en double à chaque fois. Style... les clés, les bombes, les pilules, enfin ce genre de choses. Et donc, c'est un super item contract from below, surtout en début de partie comme ça quand les consommables sont très importants. Je vais peut-être faire ça, moi. Hé, raté. Et Judas Shadow, bah du coup, je sais pas si je me suicide maintenant parce que j'ai quand même pas mal de cœurs bleus, ça serait dommage. Non, je vais le garder en réserve. comme ça si la partie se déroule très 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 mal, j'aurai toujours l'agréable surprise de me transformer en Judas et de pas perdre ma stric de 18. Ce qui est plutôt pas trop mal. Oui, je suis allé me jeter dans les piques. Allez, on va changer d'air. Voilà, ça commence à être pas trop mal, une batterie, c'est cool. Faudrait que je me trouve Gérard. Même si j'ai rarement eu cette combinaison. et j'ai toujours pas le Petrified Poop que j'avais demandé, c'est insupportable. Insupportable U. Hop. Oh shit, il est là. Pas de panique. Voilà. Et heureusement que j'ai technologie dans cette partie parce que ça me permet d'être un petit peu plus safe. Mais bon, j'aimerais bien faire un petit peu plus de dégâts quand même. Avoir un damage up, c'est sympa. Je vais commencer par tuer le nuage bizarre qui me rappelle bizarrement un... Enfin, je sais pas, je m'en étais jamais rendu compte avant mais ça me rappelle un boss de Kirby Dreams Land. Ouais, le jeu qui date des années 50. Il y avait un boss comme ça en forme de nuage avec un oeil. C'était le deuxième boss si je me souviens bien. Voilà. Only 90s kids will remember. Shit. Tant pis. Judas Shadow Incoming. Mais c'était un bon jeu. C'est un jeu auquel j'ai joué très très souvent parce que j'avais pas beaucoup de jeux, tout simplement. C'était avant que Pokémon sorte sur la Game Boy toute grise. Je sais pas si vous avez eu cette Game Boy toute grise et toute pratique à transporter dans la poche. Si vous aviez des poches démesurées, bien sûr. Enfin bon. Là, je suis en train de parler à une minorité de gens donc je vais arrêter. Parce que les minorités, moi j'aime pas ça. Ne me citez pas là-dessus. En fait, si... Ouais, non. Je pense que je passe pour un gros raciste à chaque fois. Mais non, en fait, je suis pas raciste. J'aime bien les gens différents. Les gens pas normaux. Alors, est-ce que je pourrais avoir une bombe pour récupérer ce petit Soul Heart ? Ou alors mieux, je m'arrange pour mourir sur cet étage. Tears Done. Ça sucks. Je m'arrange pour mourir sur cet étage. Je reviens en Judas Shadow et je vais prendre le cœur après. Comme ça, je rebâti un petit peu mon stock de cœur en étant mort pour faire plus de dégâts. On verra comment se déroule l'étage. Common Cold. Ça permet d'empoisonner les ennemis de temps en temps. C'est pas très fort. C'est un damage up, mais... Enfin, c'est l'équivalent d'un damage up, mais c'est pas très fort. Voilà. Il devrait mourir. Je sais plus combien font les tics de poison. Ça doit être, je sais pas, deux dégâts, un truc comme ça. Rien de très important. Allez, lève-toi, toi. Je suis rouillé. Et c'est pas parce que je viens de prendre ma douche, mais... Je suis vraiment rouillé. Ou alors que je fais de l'hémochromatoze. Lol. Allez. Please. 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 J'adore ces ennemis. Merci d'être mort. Hop. Hop. Des ennemis très dangereux. J'attends toujours ma carte. Chub. Ça tombe bien que ce soit Chub. Comme ça, je peux lui faire le triple de dégâts en laserifiant chacune de ses parties et vous voyez que ça fait toujours aucun dégâts. Parce que Chub est très tanky à la base, donc... Fuck me right. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ça prendra le temps que ça prendra, mais j'y arriverai. Mais quand même. C'est long. Pouik, 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 pouik. C'est dommage que j'ai eu ce Tears Down. Au final, je vous rappelle que quand vous avez un Tears Up et un Tears Down, c'est quand même le Tears Up qui est... qui est meilleur. Donc au final, sur cette partie, j'aurais quand même eu un petit Tears Up au cumul, mais... Bon, c'est quand même dommage d'avoir un Tears Down qui se rajoute à ça. C'est comme si quelqu'un vous faisait un bon gâteau au chocolat et que vous avez les yeux qui brillent, vous êtes tout content, tout ça, tout ça. Enfin, c'est magique, c'est fantastique. Et là, on vous dit... Ah non, en fait, t'as le droit d'avoir qu'une demi-part. Et bah, c'est quand même... C'est bien, vous avez une demi-part de gâteau au chocolat, mais... Enfin, c'est pas un gâteau, quoi. Voilà. J'ai faim. Alors... Est-ce que je pourrais trouver... Qu'est-ce qu'il me reste à trouver dans cet étage ? Rien, il est pourri. J'ai pas eu de pacte, j'ai pas eu un bon item. Enfin, j'ai pas eu deux bons items. What ? Oups. Pourquoi est-ce qu'il a tiré à côté de moi ? Je sais pas trop. Il a eu pitié de ma chienne de vie. Tac. 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 Et j'aurais pas dû prendre... Ouais, j'aurais pas dû prendre le breakfast avant de me suicider, en fait. Parce qu'avoir un HP up après me suicider, ça aurait été pas mal. Mais bon. Tant pis. Tant pis, tant pis. L'erreur est le meilleur des professeurs. Et donc, la prochaine fois, je ferai pas cette erreur. J'en ferai d'autres. Hop. Et puis bon, j'étais en Curse of the Blind, donc je pouvais pas vraiment savoir. Je pouvais juste m'en douter un petit peu, mais... Tant pire ! Et sinon, quand est-ce que... Quand est-ce qu'on me donne une carte ? Je vais aller voir en boutique si je peux pas trouver ça. Wim, 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 wim. On va voir. Roulement de tambour. Ok. Toujours pas de carte. Chouette. Merci les potes. Mais je vais acheter une bombe, comme ça je vais pouvoir... Prendre le cœur bleu, ou alors prendre le coffre doré, je sais pas, j'hésite. J'ai une idée. Je vais jouer... Je vais jouer tricky sur cette partie. Après tout, 18 de winstreak, c'est quasiment rien. Donc, je vais me suicider tout de suite, parce que j'en ai marre de faire des dégâts de merde. Évidemment, je me suicide à l'endroit qui peut m'apporter quelque chose, mais qui ne va rien m'apporter. Ah si. Je suis une mauvaise langue. Et voilà, qu'est-ce qu'on a de beau... Ouais, Isaac aide. Ça rajoute un petit peu de DPS. Et du coup, je vais utiliser ma bombe pour aller chercher le Soul Heart. Comme ça, je suis à trois cœurs. Malheureusement, c'est pas des cœurs qui vont se recharger, donc il faut que j'évite de me prendre des dégâts. Mais bon, j'ai fait un entraînement intensif avec The Lost, donc a priori, c'est dans mes cordes. Désolé que ça prenne un petit peu plus de temps de décacatiser toutes les pièces, mais là, je suis un petit peu... un petit peu en galère, donc il faut mettre toutes les chances de mon côté. Limite, utiliser cette pilule, ça me permettra peut-être d'avoir une télé-pilus qui me sort de là, mais... J'ai pas trop besoin de me sortir de là. Elle est pas très dure, cette arène. Alors, et troisième, c'est les machins qui volent. Et comme vous pouvez le voir, mes dégâts sont quand même vachement plus sympas. Speed-up, nice. C'est franchement super d'avoir du speed-up quand on a pas beaucoup de vie, parce que ça permet de se prendre moins de dégâts, alors que si j'avais plus de vie, bon, les dégâts, je m'en fous un peu. Mais là, je m'en fous pas vraiment. Alors, ok, on descend. Pour l'instant, le MVP de la partie, c'est quand même la Blancard qui m'a servi à occuper mon espace. Ouais, encore Shub. Et c'est Shub qui va vite, en plus. Qui me sert à occuper mon espace de... Enfin, mon espace de barre espace. Voilà, tout simplement. Là où j'aurais pu avoir Dead Sea Scrolls, par exemple. Ou alors le truc pour me téléporter. Enfin, bon. Allez, Pip. Come at me, bro. C'est Pip qui perd ses yeux et qui met de la pisse partout. J'aime pas ça. On va essayer de le tuer rapidement. Parce que c'est comme ça qu'on s'occupe des gens qu'on aime pas. On les tue rapidement. J'ai beaucoup appris en regardant Game of Thrones. Alors, c'est bientôt fait. Merci Judas Shadow, quand même. C'est quand même un super item, ce truc. Oh, je suis en Curse of the Unknown. J'avais pas fait attention. Donc, il faut que je me souvienne que j'ai trois cœurs. Bon, j'ai tué le spawner. C'est déjà ça. Broken Magnet pour attirer les items vers moi. Non, merci. Mon charme naturel va les attirer. J'ai pas besoin d'une trinquette à la noix. Pouit, 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 pouit. Je sais pas si je vais aller dans cette Curse Room. Ça me semble un peu risqué. Ça m'enlève quand même deux tiers de ma vie. Enfin, un tiers de ma vie, plutôt. Si je cherche encore la salle secrète, est-ce que ça marche deux fois ? Ça marche deux fois. Ok. Super, les Curse Room dans cette partie. J'adore. Alors, un bon item de barre espace, mais je pense que je vais stick avec ma blank card. Parce que j'ai la foi. Je suis un Belieber. C'est comme ça qu'on dit ? Un Belieber ? Ouais, ça doit être ça. Peu importe, c'était pour la blague. Je vais faire péter le mec qui n'a rien demandé en même temps parce qu'il peut me filer des sous et il m'a filé une araignée. Même deux araignées. Hop. Et Abel. Bon, c'est bien. Je suis en train de faire le plein de familiers useless. Je voudrais voler. I wish I could be perfectly free. Et j'aimerais voler, voilà. J'aimerais pouvoir me rendre invincible pour marcher sur Epic aussi et aller chercher le coffre. Ah, ça c'est nice. Mom's Pearl. 10% de chance d'avoir... Ça sert à rien. 10% de chance d'avoir des cœurs bleus à la place de cœurs rouges. Donc c'est vraiment bien dans ma situation actuelle parce que j'ai vraiment besoin de cœurs bleus et les cœurs rouges, je m'en fous un peu. Donc c'est pas mal du tout. Bon, si le jeu se met un petit peu de mon côté, bien sûr. Hop. Vas-y mon gars. Et je vais aller directement au boss parce que pourquoi pas méga fatty, c'est un petit peu embêtant. Parce qu'il est long à tuer et parce qu'il fait ce power jump de la mort de l'infini qui est ultra rapide. Mais il le fait pas à tous les coups, donc ça c'est pas mal. Il l'a refait. Bon, au final, mes dégâts sont pas mauvais avec le multiplier x2 de Judas Shadow. Je vous rappelle que si je me trouve des damage up, ils seront aussi multipliés par deux. donc c'est encore plus important. Voilà, il est mort. Et speed up. Oh ! Nice, nice, nice. Donc je vous rappelle que j'ai trois cœurs là. Si je prends impact, je suis censé mourir. Sauf que Abaddon, c'est un item qui donne six cœurs noirs. Et dans ce jeu, même si à un certain moment je suis à zéro cœur le temps que l'item prenne effet, je vais pas mourir. Et je vous le prouve en direct en mettant en jeu ma win streak de 18. Pas mort. En plus, ça fait des fear shots, en plus ça fait un petit damage up, et en plus ça fait je sais plus trop quoi d'autre. Apparemment, tears up parce que j'ai l'impression que je tire plus vite. Et... Est-ce que je prends guppy style pour la free mais pour l'espoir de devenir guppy sachant que j'ai déjà eu un item de guppy ? Eh, frimer c'est bien. Ok. Je me déplace ultra rapidement maintenant avec la wooden spoon. La partie commence à se lancer. C'est pas mal. Faut juste pas que je fasse n'importe quoi avec ma vitesse parce que dès qu'on va trop vite on a tendance à foncer n'importe où. Hop. C'est une citation de Ayrton Senna bien sûr. diantre. Donc il me reste deux cœurs. Ça serait dommage de mourir parce que je vais trop vite. Enfin, bon. Est-ce que le jeu peut coopérer et me donner Hiérophante ? Ça serait pas mal Hiérophante. Comme ça, toutes les quatre salles j'aurais j'aurais deux sous l'heart au calme. Malheureusement, apparemment, je peux aller me faire voir. Mais rien d'intéressant ici. Attention, il y a des piques. Doucement. Doucement. Ok. Bon, ben on descend. J'ai pas besoin d'amis morts dans cette partie. Merci. Non, ça sert à rien d'aller en boutique. C'est bien une boutique ? Ouais, c'est une boutique. Allez, on descend. Il me reste deux cœurs. C'est pas trop stressant. Plutôt confortable. J'espère que j'aurai moyen de greger la curse room encore une fois. Au pire, je n'irai pas parce que deux cœurs, c'est un petit peu ma limite. Merci. Très sympathique. Ah, salut Windows. Alors, la site c'est PSSF 0 ou O. Non, 0. EB6. Voilà. Donc si vous voulez savoir les choix qu'il ne faut pas faire, ne pas marcher dans Epic. Hop, je vais essayer de péter leur tête avant qu'ils sautent partout. Voilà. Bon, ben j'ai gagné deux pièces. Je ne sais pas si c'était très worth, mais je ne me suis pas pris de dégâts, donc on va dire que c'était worth. Worth. Lui, il va essayer de me crasher une chenille dessus en sneaky. Même pas. Oh, une rune. Ah, en zuse. Bon, c'est quelque chose. Au moins, j'ai enfin une rune. Oh, shit. Non, pas ça. Je déteste franchement cette salle. Je ne peux rien faire. A chaque fois, je me fais toucher. C'est la made. Hop. Oui, j'étais en train de dire, maintenant, au moins, je peux utiliser une rune de façon double. Bon, c'est vision, donc ça ne sert qu'une fois par étage, mais... n'ayant pas le bénéfice du choix, bah tant pis. Ok. Oh, please. Il n'y a pas pire. Est-ce que je pourrais avoir un soul heart ? Quelque chose. Pitié. Ne me tuez pas, ne me tuez pas, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Toujours, en tuer une avant qu'elle se mette à tirer, parce que sinon, on se retrouve vite collé au mur. Collé au mur contre des ennemis qui la zérifient, c'est pas cool. Pas cool du tout. Si j'ai une bombe, je la placerais totalement là, parce qu'il y a la salle secrète, et en plus, il y a deux crânes qui pourraient me filer des items. Dry Baby, je pense à toi. Tellement je t'aime, je pense à toi. Eh, c'est vrai que j'ai des larmes spectrales, j'avais oublié ça. J'ai Mom's Pearl, et je continue d'avoir que des cœurs rouges, c'est assez abusé. C'est très triste, très gênant, très indélicat de la part du jeu, et... Bon, au moins, au moins, il ne m'a pas filé grid. Hop. Par contre, j'aurais bien aimé qu'il me file une bombe, mais... On ne peut pas gagner à tous les coups. En parlant d'on ne peut pas gagner à tous les coups, le croyez-vous, en vacances, j'ai joué... Enfin, j'ai joué. J'ai participé... Et j'ai... What ? J'ai participé... Ouh. J'ai participé, je vais réussir à finir ma phrase, à la jouance à l'euro-million, et devinez quoi ? J'ai pas gagné. Vous y croyez, vous ? Eh bah... Moi, j'étais sur le cul, je m'attendais déjà à gagner... Oh shit, ça, ça va faire mal. Je m'attendais déjà à gagner 128 millions, et... Bah non, rien. Enfin, si, j'ai gagné 2 euros. Au final, j'ai perdu 2 euros, je crois, parce que le ticket coûtait plus cher. Je sais pas. J'ai peut-être perdu parce que je jouais avec des amis. Faudrait que j'essaie de jouer tout seul un jour. Comme ça, après, j'aurais du... Oh, je devrais éviter de passer comme ça devant les boules de pique. Comme ça, après, j'aurais du super matos. Ça sera... Ça sera Big Funtime. Yata ! Bon, je suis un peu triste, mais bon... Ça peut arriver de se prendre des dégâts. Adversary, qu'est-ce qu'il y a ? Ça va, je peux le tuer assez rapidement. J'aimerais pas trop qu'il... qu'il mette des araignées partout. Ah, il était en train d'avoir peur. Oh, merci de... Merci de m'avoir fourni un Soul Heart. Attends, je vais peut-être le... m'arranger pour qu'il tombe, là. Quand les ennemis deviennent vos amis. Ouais, bon. Mauvaise idée. Au moins, il m'a fait gagner... Il m'a fait gagner un petit... un petit quelque chose. J'aimerais bien tomber sur le Dead Cat. Ça serait... Ça serait l'item qui m'intéresserait le plus dans l'immédiat. Grand puce. Hop, that's something. Par contre, je crois que Grand puce avec... Ouais, je crois que le petit charbon avec technologie, ça sert à rien. Tant pis. Tant pis, tant pis. Il faudrait que je me trouve des bombes, mais je sais pas du tout où je pourrais trouver ça, en fait. Je crois qu'il y en avait pas en boutique. Est-ce que j'ai des balls et je vais en Curse Room ? Oui. Comme ça, je deviens guppy, peut-être. Non, pas peut-être. Je deviens guppy. Il y a 50% de chance que je me prenne un dégât au passage. Ouais, ça se prend. J'aurais bien aimé des bombes, mais ça se prend. C'est quand même bizarre qu'avec Contract From Below, j'ai pas de bombes du tout et niveau consommable, en général, je suis pas super large. Shit, je me suis trompé d'endroit. Mais je vais éteindre les flammes, on sait jamais ce qu'on peut trouver là-dedans. Alors ? Ah. Ouais, donc non. Pas du tout, j'ai pas envie de perdre... Attendez, je me prendrais un demi-cœur à l'aller, un demi-cœur au retour, un demi-cœur à l'aller de la Curse Room et un demi-cœur au retour. Ça me laisserait un demi-cœur, ça serait pas... pas super super. Bon, je deviendrais peut-être guppy, mais... Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Hop. Allez. De toute façon, j'aurai d'autres occasions de devenir guppy. Bon, je vais filer mes sous à ça. Je vais éclairer un petit peu la map. Vous voulez pas me filer une carte ? C'est la machine bleue qui m'aurait filé une carte. Eux, ils peuvent pas. Ah, scatol. Dommage. Tears Up, ça c'est cool. Ça fait plaisir. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'utilise Tears Up alors que j'ai la blank card, c'est juste que la blank card, ça n'agit que sur les cartes et les runes, pas sur les pilules. Dommage, sinon j'aurais des Tears Up toutes les 4 salles. ça aurait été cool. Là, j'aurais bien aimé 3 coffres rouges, mais tant pis. Waouh. Cool. Merci. Bon, s'ils meurent comme ça, ça me va. Des bosses très compliqués. Bon, j'ai quand même perdu une clé pour avoir une pièce. Ah. Une carte. Strength. Cool. Ce sera peut-être plus utile que la vision, je pense. Je vais utiliser ça pour ça. Désolé, je sais que c'est pas très intéressant les salles d'arcade, mais... J'ai vraiment besoin de consommables et j'ai vraiment besoin de quelque chose dans cette partie, en fait. Hé. Shit. Je l'avais pas fait attention à celui-là. Bon, voilà. Saleté de Nécropolis, hein. Hé, vous avez vu, je me suis pas pris les piques. Je peux avoir Cricket's Head ? Impresse. Je pense que Strength est meilleur. Ça me rajoute un cœur. Et je vais être atteint du... du c'est trop bon pour l'utiliser syndrome. C'est-à-dire que c'est trop bon. Je vais pas utiliser Strength. Oh, un Soul Heart. Shiny. Je vais pouvoir aller en salle secrète, enfin. Bastardeau. Bon, au moins ça me fait des sous pour la boutique, quoi. Je vais aller en boutique plutôt que de tout utiliser dans l'arcade. Shit. Ah, c'était pas le bon. Je me suis laissé coincer, j'ai pas été assez rapide pour réagir, tant pis, my bad. Hum, une bombe pour 10 pièces, c'est pas mal. Et je vais quand même aller vers la salle de sacrifice. Je sais que c'est une mauvaise idée de sacrifier sa vie quand on en a pas, mais il peut y avoir des... Non, je vais pas utiliser mes clés. Il peut y avoir des Soul Heart à la place de ce cœur rouge. C'était pas le cas, tant pis. Alors, en boutique, il y aura pas Grid, c'est bien ça, parce que je l'ai déjà combattu dans la salle secrète. Donc ça va être une boutique de qualité. Ça donne une... Yeah ! Je vais avoir une bonne cadence de tir. Voilà. C'est ça, la boutique de qualité. Tears Up, ok. Je crois que... Ouais, voilà, je crois que là, je suis capé niveau Tears. Je vais acheter ça, je vais acheter les 5 bombes qui vont avec cet item. Je vais reprendre ma blank card. Je vais reprendre ma car... Excusez-moi, petit row. Tout simplement, faut pas chercher à voiler la vérité, on n'est pas comme ça. Je rote. Et donc, je vais ouvrir ça, ça me fait un petit peu de sous, malheureusement, j'ai plus de clé. Et je vais aller péter les machines qu'il y a là-bas, dans la salle d'arcade. On va essayer de faire feu de tout bois dans cette partie, parce que... parce que j'ai que ça, du bois. Voilà, fuck you. Je vais plutôt jouer avec la machine, elle a plus de chances de me filer des trucs bien que le... que le mec qui fait du... je sais pas comment ça s'appelle. Merci. Ça semble mauvais, quand même, cette partie. Mais bon, c'est stimulant. Lol, et au moins, j'ai une bonne cadence de tir. Voilà. Je veux pas aller là-bas. Elles me font peur, ces boules de pique. Je sais que je pourrais les passer avec ma vitesse, mais... je sais pas. Je suis intimidé. Des flammes bleues ! Ah. Allez. Faites-moi rêver. Ah, nice. Bon, bah voilà. La partie est gagnée. Hop. Check my mitraillette. Voilà. Merci d'avoir regardé. On se revoit la fois prochaine. Merci. Est-ce que je peux devenir guppy histoire de sceller un petit peu le jeu ? Genre avoir... Moi, avoir le dead cat, ça me ferait un cœur rouge comme ça. Merci pour les clés. Ou peu importe, guppy's airball, c'est très bien aussi. Yeah, une carte. Si c'est hiérophante, la partie est vraiment scellée. The lovers. J'ai pas envie d'avoir deux cœurs... Comment je vais faire pour passer ? Ça te fait rire ? J'ai... Mes deux roommates qui sont morts de rire parce que j'arrive pas à éviter les pics. Voilà. Pensez avoir des amis et ils vous poignardent dans le dos avec leur rire. Des rires très offensifs. Donc, darkroom ou... Pas darkroom. Darkroom, allez. On a des balls. Je sens que je vais regretter cette décision. Je la regrette déjà. Mais peut-être que je deviendrai guppy. En fait, c'est pour ça que j'ai pris la darkroom. Parce qu'il y aura quatre coffres rouges qui m'attendent là-bas. Si je deviens guppy en chemin, je gagne. Si je deviens guppy là-bas, je gagne. Si je deviens pas guppy, je perds pas forcément. Je gagne pas forcément non plus. Faut faire très attention aux méga-troll-bombs parce que je peux pas les repousser avec des tirs perçants. Donc, ouais, faut être vigilant. Une vigilance de tous les instants. Quick. De l'argent, c'est bien, mais c'est un peu tard. Ok. Ok. Payer deux cœurs pour aller là-dedans, ça me... Ouais, il me restera quatre cœurs. Ouais, je vais d'abord vider l'étage et je verrai... Si je suis pas devenu guppy, j'irai peut-être. J'adore cette cadence de tir. Ça me fait chaud au cœur. Ça m'émeut. Comme l'animal. Alors, j'ai des clés, j'ai des bombes, ça c'est pas trop mal. J'ai des sous, je m'en fous un peu. Toi, tu me tires pas dessus, s'il te plaît. Voilà, regarde ailleurs. Hop. Je ne le savais pas encore, mais vous êtes déjà morts. Je vais ouvrir tout ça. Je n'ai pas abandonné l'espoir d'avoir Cricket's Head un jour. Malheureusement, je ne pourrais pas avoir d'autres items de guppy dans les coffres dorés parce que Guppy's Head, je l'ai déjà eu. Bon, je vais aller en Curse Room. Donc, ce n'est pas les coffres dorés qui vont m'amener la salvation. Bah, c'est la Curse Room. Yeah ! You mad ! Ça fait bizarre d'avoir des spectateurs en direct parce que je peux voir leurs larmes. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Donc, maintenant, je vole ce que je ne faisais pas avant. Et j'ai des mouches qui vont un petit peu péter toute la famille. Toute la famille. Donc, si vous voulez, on est déjà à 18 de Winstrick. Je ne veux pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Mais là, l'ours, il a un petit peu la tuberculose, le sida de l'ours et ce genre de choses. Voilà, il lui manque une patte aussi parce qu'il a été dans un piège à loup étant jeune. Voilà, une sale histoire de contrebande. Mais les pattes de loups ne se vendant pas très bien. Les braconniers l'ont relâchée. Donc, tuons ça, tuons ça, on attend que les mains tombent pour les tuer. Mort, mort. Mort. Pour un clone, il n'est pas vraiment très fort. Un clone qui a moins de chance que moi. Ça, c'était moi si je n'avais pas de chance. Daddy, j'aimerais bien le tuer rapidement avant qu'il me se trompe au hasard. The Halo, c'est super. Je vais aller rechercher la guppie's po histoire de transformer mon cœur rouge en trois cœurs bleus. Bien sûr, je paierais une petite taxe de un cœur bleu pour aller en Curse Room, mais... Bon, ça me fera quand même deux cœurs bleus de gagné. Dix de retrouvé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette jolie carte ? I'm pretty test. Je vais plutôt garder ça. Ça va être marrant. Et je vous rappelle qu'avec le négatif, à chaque fois que je me prends un dégât, je fais des dégâts à tous les ennemis de la salle. Et ceci parce que je n'ai pas de cœur rouge. Voilà une raison de plus de supprimer ce cœur rouge que j'avais. Et je vais faire l'arène parce qu'on s'amuse. Voilà, on s'amuse. The Stars, c'est bien. C'est bien, mais ça ne sert à rien parce qu'il n'y a plus de salle dorée. Je vous rappelle que The Stars est censé nous téléporter dans les salles dorées. Oh, trois boss. Nope. Ok. Super arène. J'ai un peu la flemme de chercher la salle secrète. Donc, pour information, elle était sûrement là. Utero, c'est bien. Hop. Et voilà. Voilà pourquoi c'est rigolo de garder Ipristesse avec la Blancard. Même si c'est moins bon que Strength, là, je suis tout à fait d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour moi ici ? Un Soul Heart. Bon, ça rembourse le Soul Heart que je perds en sortant. Parce que je vous rappelle que quand vous volez, vous ne prenez des dégâts qu'en sortant des salles. Et rira bien qui rira à la fin, même. Hop. Et par contre, elle m'a carrément recte plein de mouches. C'est pas juste. Là, j'attends qu'une seule chose, c'est d'avoir une pretty fly pour pouvoir vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Je devrais quand même regarder le jeu au cas où la machine pourrait faire spawn une troll-bombe. voilà, voilà. Non ? D'accord. Bon, à 30, j'arrête parce que... parce que ça va bien 5 minutes. Ok. Tiens, tu ne m'as pas payé, tu peux exploser. Nice. C'est quoi ? Health Up. Ok. Il faudra que j'évite de prendre des cœurs rouges parce que sinon, mon négatif va se désactiver. Maintenant, il faut éviter la vie. Non. J'allais dire, ça va être rigolo, mais en fait, il n'aura jamais le temps d'aller sur les ennemis parce que... je fais trop de dégâts. First world problem. Allez, les mouches. Et il n'y a plus de... Ah, ben voilà. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de rochers bleus ici, c'est bizarre. Pourtant, il n'y a quand même pas mal de rochers qui traînent partout, mais... Plus de bleus. Bon, tant pis, ce n'est pas bien grave. Ok, j'aimerais bien tomber sur le dry baby. Oh, ça peut être cool, ça. Faire trop. Ah, change. Hop. Je vais re-roll ça parce que, bon, Little Hunt, il est cool, mais... J'aimerais bien le changer quand même. Donc, toutes les 4 salles, je peux re-roll cet item, ce qui est pas mal du tout. En fait, j'ai l'équivalent d'un D6, mais buffé. Et ça, ça fait plaisir. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Wow, silence dans la salle. Où est en train de faire un bruit de sachet plastique. C'est très gênant, ça me déconcentre, je risque de perdre. D'accord. Fais donc ça. Donc, 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 il faut que je re-roll encore mes items quelques fois, histoire d'être encore plus chitté. Je vous rappelle que Kiket's Head est un damage multiplier qui se multiplie synergiquement avec le multiplier de Judas Shadow. Donc ouais, mes dégâts sont pas mauvais, ma cadence est plutôt bonne. Je suis guppy, je vole, j'ai de la vie. Qu'est-ce qu'il me manque ? Des orbitaux. Voilà, infestation 2, pas trop mal. À chaque fois que je tue un ennemi, il se transforme en petite araignée. Donc je vais avoir ma petite armée de petite araignée et petite mouche. Voilà. Rocher bleu, je check rapidement. Il y en a un là, hop. Qui me donne que des bombes. Fine. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? C'est pas la peine. Le jeu ne le sait pas encore, mais il est déjà mort. Pour le jeu du roi de cette semaine, trouvez d'où vient cette référence. Allez, c'est pas compliqué. Je vous rappelle que celui qui trouve en premier a le droit d'avoir les plus sains de tout le monde. Donc jouez le jeu, vous avez bien joué le jeu la première fois. Et j'étais fier de vous, j'ai eu une larme émue. Non, en fait, je ne pleure jamais parce que Boys Don't Cry. Non, en fait, on va faire sur cette question-là le jeu du roi. Voilà. D'où vient Boys Don't Cry ? C'est encore plus facile. Fate. Mais je crois que je vole déjà. Mais j'aurai des belles petites ailes. Voilà. Non, merci, j'aurais pu le reroll. Mais bon, de toute façon, qu'est-ce que je peux espérer de la vie maintenant ? j'aurai des belles petites ailes. J'ai l'impression qu'il va y avoir un showdown avec Mega Satan dans cette partie. le jeu est vraiment content de me revoir. Bon, au revoir à la Blancard. C'était une belle partie avec toi. Elle n'a pas trop servi au final, mais bon, c'est grâce à elle que j'ai eu Datsuki, donc rendons à la Blancard ce qui appartient à la Blancard. Ouais, je vais prendre ça comme ça je pourrais crocheter les coffres dorés parce que j'ai plus de clé donc ça sera utile. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Je savais pas dire ce qu'il me fallait mais en fait le jeu a su dire pour moi. Ah bah, un Soul Art. Et je vais pas prendre la main gauche parce que ça transformerait tous mes coffres en coffres rouges mais les coffres rouges qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter au fond ? Rien. Parce que j'ai déjà eu tous les items de Guppy ou presque, enfin peu importe. Puis n'ayez pas là-dessus s'il vous plaît. Ça peut m'apporter des Soul Art. J'en ai déjà à foison encore plus maintenant. Voilà un autre item de Guppy qui change à peu près rien. J'aurais dû le reroll. Je vais retourner le reroll. Je les pique. Derp. C'est pas grave. Ça n'a rien changé niveau vie parce qu'il y avait un Soul Art qui traînait à l'intérieur. Mais j'aurais dû le reroll. Voilà. Je vais aller reroll les items qui traînent là plutôt. Où est-ce qu'ils traînaient mes items ? Ils sont là-bas. Hop. Lucky Foot. Ok. C'est de circonstance. Alors... Satan, Satan, Satan... Je pense que la troisième phase de Satan ne va pas faire long feu. Comme tous les ennemis d'ailleurs. Donc au final, rien ne va faire long feu dans cette partie. comme at me, bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salut. Oh, il m'a touché. Voilà. Voilà, 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 voilà. C'est sympa comme petite partie pour reprendre. Franchement, j'ai pas... J'ai pas été bien dans ma partie tout de suite. Vous pouvez au moins m'accorder ça. Le gars qui essaye de quémander... J'ai du skill, les gars. Tu veux me vendre Book of Sin ? Non, non. Non. Bon, allez. C'est pour te faire plaisir. Lol. Je m'en fous. Et donc, je vais déjà ouvrir la porte. Ah, si j'avais ouvert la porte en un premier temps, j'aurais pu lâcher la Datsuki. Mais bon, peu importe. Peu importe. Peu importe. Porte. Voilà, vous avez compris ? Euh, la Gothead, elle sert à rien pour maintenant. Donc, je vais pas la prendre parce que ça va me faire une tête dégueulasse. J'ai pué le bouc. Plutôt facile. Hop. Une carte. Ah. Je vais d'abord devoir tuer ses ennemis avant d'aller voir ce que fait cette carte. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Def. Ok. Je vais lay du West à tout ce qui s'oppose à moi. Euh... Très bien, très bien, très bien. Vous êtes mort. Non. Voilà. Et des piles. Tears up. Je crois que ça sert plus à grand-chose. J'ai l'impression d'avoir Technologie 2. Hop. Ah, et The Lambella. Je pense qu'il s'est dit que ça servait plus à rien de se cacher. Il résiste, hein ? Enfin... Relativement. Il résiste, oui. Je vais faire tous les tâches parce que j'ai Guppie Style et du coup, j'ai plus de chances d'avoir des coffres. Et dans les coffres, il y a des trucs bien, quand même. Genre ça. Celtic Cross. Ça se dit Celtic, pas Celtic. et ça permet d'être invulnérable si je me prends un dégâts. Enfin, ça a une chance de me donner de l'invulnérabilité. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Non, ça n'a pas proc. Et c'est une invulnérabilité qui dure assez longtemps. Plus longtemps que celle du Polaroid, en tout cas. Et de toute façon, comme je n'ai pas pris le Polaroid... Strange Attractor. Je crois que ça ne marche pas avec Technologie. C'est censé attirer les ennemis vers mes larmes. Sauf qu'avec Technologie, comme mes larmes sont instantanées, je ne crois pas que ça les attire vers le laser. Et je vais garder Viam Press pour faire encore plus deux dégâts, un méga stan. Ah, salut, salut. J'avais oublié que je pouvais les freeze. Merci. Non. Rubber Cement. Là, je suis déçu d'avoir Technologie parce que c'est vraiment un item que j'adore, Rubber Cement. Il permet de faire rebondir les larmes sur les murs, sur les ennemis. Enfin, ça rebondit partout. C'est cool. Et Sad Bombs. J'aimerais bien voir ce que font mes bombes parce que j'ai quand même eu Monsieur Méga et Sad Bombs d'affilée, donc on va voir. C'est pas mal. pas forcément super utile, mais il y a une idée. Ok, ok. Suivant. J'ai l'impression d'être le juré de X-Factors. Suivant. Suivant. T'as essayé, mais c'est pas assez bien. Suivant. T'es nul à chier. Suivant. 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 Fallait pas venir attacher. Suivant. Tu m'as fait perdre mon temps, suivant. Bon, j'ai fini l'étage. Allez, c'est parti pour le combat. Je vais peut-être mourir, on ne sait jamais. On ne sait jamais. hop, j'active Via Impress, parce que j'en aurais besoin. Il a fait non, 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 pas ça. Ça recommence. Ah, méga envie, ça fait tellement plaisir de le recte comme ça. Oh, vous êtes là. Les anges. J'imagine que c'est les anges de hétéélarité, et là, j'ai encore plus de plaisir à les niquer. Hop. Hey. Ok. Je vais préparer le terrain. Ouais, il a mangé ma bombe. Ok. Bon, on meurt alors. On applaudit bien fort. Merci. Voilà, voilà. Quel talent. Bien vu. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai l'honneur et le... L'honneur. De vous présenter la win streak de 18. Voilà. Je sais que c'est pas énorme, mais c'est quelque chose. Il y a un début à tout. La fois prochaine, on tentera la win streak de 19 avec un autre personnage que Eden et que The Lost. Je vous sens venir. Eh lol, si t'as des balls, joue avec The Lost. Non. Je jouerai avec The Lost dès que j'aurai perdu ma win streak. Et je jouerai aussi en save your mode quand j'aurai fini ma win streak. Apparemment, il est pas mal ce mode. Mais si je l'installe maintenant, j'ai peur que ça vire tout comme la fois dernière. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, blablabla, et à laisser un like au roi de la semaine. Je compte sur vous. Je n'ai pas pompé cette formule aux enfoirés. Ouvrez des enveloppes et mettez vos oreillettes. Salut tout le monde.